Bonjour, messieurs et dames, bienvenue à suivre ces numéros d'actualité sur Kivu Monikos TV. Voici les principaux titres. Peut-être vers la fin de la crise causée par le AM23, les ministres des Affaires étrangères congolais et son homologue ou rwandais se sont réunis à Goma sous la facilitation du ministre angolais des Affaires étrangères dans les cadres du processus d'épée de Lwanda. Et puis, alors que les efforts régionaux s'intensifient pour résoudre la crise dans l'est de la RDC, les rebelles du AM23 continuent à gagner du terrain et installent des dirigeants dans les zones à qu'ils occupent. Tenez, un nouveau chef, un petit à Walikale, a été intronisé par Céribil. Bonjour, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda sous la médiation de l'Angola se sont réunis ce mardi pour procéder au lancement officiel du mécanisme des vérifications ad hoc ce mardi à Goma. La cérémonie qui a eu lieu à la Grande Barrière s'est tenue en présence du ministre des Affaires étrangères angolais et la chef de la MONUSCO. Une réunion qui marque un tournant dans la résolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo due à la résurgence de la rébellion du AM23. Les détails avec Blaise Basabossi. La cérémonie de lancement du mécanisme des vérifications ad hoc renforcée dans les cadres du processus de Rwanda a eu lieu dans le chef-lieu de la province du Nord, Kivu, à Goma. Cette activité s'est tenue à la Grande Barrière, une frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Des délégations des pays en conflit et d'autres facilitateurs de la crise actuelle ont rehaussé de leur présence pour cette cause. Après plus de 30 minutes d'échange, le ministre des Affaires étrangères angolaise, NTT Antonio, est revenu sur les conclusions de ces assises. Notre réunion d'aujourd'hui n'avait qu'un seul objectif. C'était pour mettre en œuvre une décision que nous avons prise, prise sous le leadership du président Jean-Manuel Gonsard-Lorence, l'unisateur désigné par l'Union Afro-Tel, décision de lancer, n'est-ce pas, de renforcer le mécanisme de vérification que vous connaissez déjà, qui était déjà là en France. Mais étant donné les impératifs du moment, et aussi les résultats que nous souhaiterons atteindre, il a été décidé qu'il soit renforcé. Et nous avons aussi décidé que nous devions le lancer au plus tard le 5 novembre. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons donc lancé le mécanisme de vérification à l'ordre, pour pouvoir aider, n'est-ce pas, le processus de Nwanda à atteindre ses objectifs. Deuxièmement, il a été aussi question que, durant ce lancement, le nouveau membre du mécanisme de vérification à l'ordre, soit présenté, c'est ce qui a été fait. Donc, nous considérons que nous avons atteint nos objectifs. Et tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de remercier tous ceux qui ont eu vrai à ça, pour qu'on ait cette cérémonie aujourd'hui. Mais le plus important, qui a été le dénominateur commun de discours prononcés par moi-même, et mes deux collègues, mes deux, ma soeur et mon frère, ma soeur Graïs et mon frère Olivier, c'est surtout de faire en sorte qu'on arrive à la paix, et c'est le seul chemin de rendre cette région ce qui lui revient. Ce qui lui revient, c'est d'être une région riche, une région surtout riche en ce peuple, et la paix qu'elle mérite pour que ces populations, n'est-ce pas, commettent enfin fin à la souffrance des populations qui sont là. Et donc, je dirais au nom de mes collègues, nous insistons, nous avons aussi tous insisté sur la nécessité du respect du système de feu. et nos collègues du mécanisme de l'éducation, et que sûrement le feront, nous aiderons à atteindre ces objectifs. Et dire que ceux qui insistent sur les armes sont sur le mauvais chemin. C'est le mauvais chemin. Le bon chemin, c'est la richesse de la paix. Et c'est le devoir qui nous a été incommé par les trois présidents, le président Jean-Marie Monsard de l'Ouest, le président Antoine Félicitissime, le président Paul Kagame, nous avons confié cette mission pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire revenir la paix dans la région, non seulement à l'est de la RDC, mais surtout dans la région de Grand-Nord. Nous voulons voir la population circuler et comme nous s'éloignons, et c'est tout ce qui a fait cette population à temps de nous. Et je vous remercie de vous. Dans un communiqué du 31 octobre 2024 du ministère des Affaires étrangères de l'Angola, les experts ont adopté la composition du mécanisme de vérification du roc renforcé dirigé par la République d'Angola et intégrant des officiers des liaisons de la RDC et du Rwanda, selon le ministère des Affaires étrangères angolaises. Le mouvement rebelle du AM23 qui gagne déjà du terrain dans les territoires de Wali-Kalé commence à installer ses dirigeants. C'est lundi 4 novembre 2024, un nouveau chef de la localité d'Empeti dans l'écoupement Kissimba, en territoire de Wali-Kalé, a été présenté à la population. Les rebelles du AM23 ont installé hier lundi 4 novembre 2024 lors des meetings populaires les chefs de la localité Banakindi-Empeti. Son nom c'est chef Zai Korera. Ils ont demandé à la population de faire un salon dans leur position et ils ont présenté leurs services étatiques et des policiers. Nous a confié une source anonyme à Wali-Kalé. Lors du Conseil des ministres vendredi dernier, le ministre congolais de la Défense a indiqué que l'armée congolaise a stoppé l'avancée du 1-23 vers Pinga et empêche la prise de cette localité et son aérodrome. Les autorités de la RDC rassurent la population que les efforts sont en train d'être réalisés pour récupérer le localité sous contrôle du rebelle. Dans le cadre du processus de la paix, Goma Akei, c'est mardi novembre, le lancement d'un mécanisme ad hoc où les représentants du pays ont conflit et les médiataires vont se mettre ensemble afin de poursuivre le processus de l'Ouanda. Sur les plans de l'éducation, les cours ont repris des façons effectives dans les écoles primaires publiques à partir de ce lundi 4 novembre. La grève des enseignants est levée pour une durée de trois mois, mais les enseignants disent n'est pas trop satisfaits du salaire que leur donne le gouvernement. Ces deux premiers jours, les enseignants se présentent à l'école et les cours se déroulent normalement. Des explications avec Hérithi Baraka. Après près de deux mois de grève, les écoles primaires publiques de la ville de Goma ont réouvert leurs portes. C'est mardi 5 novembre, soit deuxième jour de la reprise des cours. Les élèves sont revenus en masse, mais l'attention est pas capable. Les enseignants, bien qu'ayant repris le travail, ne sont pas satisfaits du salaire que leur donne le gouvernement congolais. Les salles de classe sont à nouveau pleines, mais la situation est loin d'être résolue puisque les enseignants revenus à l'école assurent avoir accepté de reprendre le travail, non pas pour satisfaire les autorités congolaises, mais uniquement pour le bien-être des élèves. L'année scolaire 2024 et 2025 avaient débité au mois de septembre, mais les enseignants des écoles publiques avaient décidé de rester à la maison et lancer un mouvement de grève puisque leurs salaires sont minimes et ne leur permettent pas de joindre le début du mois. Ceci exige un salaire de ça d'au moins 500 dollars par enseignante. Oui, bonjour. Moi, c'est madame Tabaro-Claudine, enseignante de la quatrième année A, à l'EPESA-Youni. Oui, oui, les enfants sont vraiment venus à masse aujourd'hui, depuis qu'on a débuté la rentrée. Les enfants sont vraiment actifs. Ils sont venus à masse, on étudie sans problème. Bon, pas tout à fait. Pas tout à fait. On réclamait les salaires de 500 dollars. Par après, on a dit que le pays est en guerre. Au niveau du gouvernement, si on pouvait nous donner même 200 dollars, quand même, ça peut aider avec la situation actuelle que nous vivons. Maintenant, on n'a pas pu trouver la solution. On a ajouté, je pense, 50 000 francs, je pense, au mois d'octobre. Au mois de septembre, 50 000 francs. Au mois d'octobre aussi, 50 000 francs. Bon, on est censé d'admettre ça comme ça. On n'a pas à quoi faire. Bon, de ma part, je ne sais pas, on peut aider aussi le gouvernement comme il est payé en grève. Mais surtout, la majorité des enseignants disent qu'après trois mois, si le gouvernement ne réagit pas, il va encore reprendre la grève. Les cours ont repris, mais un ultimatum de trois mois est donné au gouvernement congolais pour répondre favorablement aux revendications des enseignants, sans quoi la grève reprendra en janvier 2025. Messieurs et dames, c'est la fin de ces numéros d'actualité sur Kivu Morning Post TV. Merci à vous de l'avoir suivi.